7 braquages dans l'agglomération troyenne en à peine 3 mois. Le procureur de la République a pris le taureau par les cornes et a décidé d'organiser une réunion de prévention auprès des commerçants. Sensibilisation, explication sur les braquages. J'ai souhaité simplement intervenir pour dire au monde commerçant d'abord qu'il était en sécurité et que si nous souhaitions que cela dure, il fallait que chacun prenne des mesures élémentaires de sécurité. C'est ce qui a été fait. 5 braquages en 2008, 7 depuis janvier dernier. Alors la première préoccupation pour ces 15 participants était faut-il s'armer pour faire face à ce type d'agression ? Le procureur de la République l'aura fortement déconseillé. Les commerçants en sont ressortis un peu fatalistes suite à cette réunion. La solution c'est de ne pas bouger et de donner en définitive ce qu'on a. C'est le mot d'ordre qu'on dit à la limite. Les braqueurs visent des commerces à forte liquidité. Le hold-up dure en moyenne 10 secondes et ils ne sont pas intimidés par la présence des caméras de sécurité qui sont dans les commerces. Et le centre-ville de Troyes est sous l'œil de 14 caméras depuis fin 2006. Alors des responsables de la police prodiguent quelques conseils pour expliquer comment réagir lors d'un braquage. D'une part c'est de garder son calme, ça c'est la première chose. La deuxième c'est de ne pas, je dirais, vouloir résister trop physiquement, on va dire comme ça, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça pourrait aller. Et puis la dernière c'est de bien observer le ou les agresseurs de façon à pouvoir en donner une description la plus détaillée possible. Suite à une agression, la meilleure solution reste de composer le 17 pour joindre les services de police et ensuite collaborer avec la justice pour sinon arrêter les braqueurs ou au moins éviter qu'ils ne continuent à sévir en toute impunité. Sous-titrage ST' 501